En quoi la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre reposant sur des énergies renouvelables consiste-t-elle ? En hiver, la Suisse importe généralement de l'électricité de l'étranger. Parfois cela n'est pas possible ou de manière restreinte, par exemple en raison de crises à l'étranger. Pour que la Suisse dispose toutefois de suffisamment d'électricité, le Parlement veut encourager la production d'électricité par des énergies renouvelables. Il a donc adopté la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre reposant sur des énergies renouvelables. Un référendum a été lancé contre cette loi fédérale. C'est pour cette raison que nous votons à présent à ce sujet. Qu'est-ce qui changerait ? Si le projet est adopté, cela signifie notamment Les personnes qui installent des panneaux solaires continuent de bénéficier d'un soutien financier. L'électricité solaire injectée dans le réseau suisse a des prix minimum uniformisés. Il est possible de vendre l'électricité solaire autoproduite dans un quartier. Aucune installation de production d'électricité ne peut être construite dans des zones particulièrement dignes de protection. Des exceptions sont prévues pour certaines zones adaptées à la production d'électricité. Les grandes installations éoliennes et solaires sont d'intérêt national. Des conditions de planification simplifiées s'appliquent si les installations ne sont pas prévues dans des zones particulièrement dignes de protection. Lorsque des centrales hydroélectriques sont construites, la biodiversité et le paysage doivent être favorisés. Les grandes centrales hydroélectriques doivent conserver de l'eau afin de produire de l'électricité. L'efficacité énergétique et l'innovation sont encouragées. Quels sont les arguments des partisanes et des partisans ? La loi encourage davantage les installations solaires sur les bâtiments car elles sont le moyen le plus efficace de répondre aux besoins en électricité. Grâce à un approvisionnement en électricité moins dépendant de l'étranger, le risque de pénurie est réduit. Avec cette loi, la nature et le paysage sont protégés lors de la construction de centrales électriques. Quels sont les arguments des opposantes et des opposants ? Dans cette loi, la production d'électricité est plus importante que la protection de la nature. Des centrales électriques pourront être construites dans des zones dignes de protection sans que les dommages causés à la nature ne doivent être compensés. La construction d'installations solaires dans les régions de montagne nuit au paysage. Ceci ne peut pas être réparé. Si tu souhaites que la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre reposant sur des énergies renouvelables soit acceptée, alors vote oui. Si tu souhaites qu'elle soit refusée, vote non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !